voilà bonjour à tous j'espère que vous allez bien je ne sais pas si tout fonctionne bien j'ai testé un nouveau système parce qu'on m'a fait remonter que le son était très mauvais la dernière fois donc là j'ai un casque bluetooth qui devrait me donner un meilleur micro donc si le son est meilleur et bien vous pouvez me faire signe pour me dire que vous m'entendez bien voilà j'espère que c'est clair on entend je n'arrive pas à savoir ça a bien commencé voilà si alors est ce qu'on voit le chat voilà super bon voilà très heureux de en tout cas passer ce nouveau moment avec vous comme tous les jours un petit moment pour réfléchir un petit moment pour creuser un sujet au milieu de ce confinement alors aujourd'hui je voulais vous proposer que nous réfléchissions ensemble sur le sujet du silence voilà qui me semble être un must have de toutes nos vies et certainement à des cadeaux que l'on pourrait recevoir un approfondissement de notre expérience du silence à travers ce temps du confinement voilà alors je sais que ça va pas être simple pour tout le monde en particulier je pense à tous ceux qui nous suivent et qui ont des enfants en bas âge à la maison c'est sûr que dans ce cas là l'expérience du silence à travers le confinement c'est peut-être pas ce qui viendra en premier mais je pense aussi à tous ceux qui nous suivent et qui sont seuls chez eux qui sont célibataires ou bien qui sont en couple mais sans enfants bref cette ce temps de confinement peut être l'occasion d'approfondir le silence alors je voulais commencer puisqu'on est de plus en plus nombreux là maintenant à se retrouver puis qu'il y aura aussi ce soir tous les auditeurs de ktho qui pourront regarder ce live commencer avec une parole de saint rosé marie escriva qui dit à la pensée de chemin numéro 281 le silence je montre le livre le silence est comme le portier de la vie intérieure comme le portier de la vie intérieure et puis un peu plus loin il nous dit te distraire tu as besoin de te distraire en ouvrant les yeux tout grand pour qu'il pour qu'ils pénètrent bien les images des choses ou bien en les tenant presque fermées à cause de ta myopie ferme les tout à fait et donc une vie intérieure tu verras alors sous des couleurs et avec un relief insoupçonné les merveilles d'un monde meilleur d'un monde nouveau tu t'entretiendra avec dieu tu connaîtras ta misère tu te déifiera d'une divinisation qui te rapprochant de ton père te fera davantage le frère de tes frères les hommes alors voilà je propose qu'on entre dans ce portier de la vie intérieure qu'est le silence parce que je pense que le contexte que nous vivons est d'abord une aide pour cela une aide pourquoi parce que dans notre vie il ya deux coordonnées un peu comme dans les axes quand on faisait de la géométrie au collège x et y et ben nos deux coordonnées habituelles c'est le temps et l'espace et là il ya une des coordonnées qui est fixe c'est celle de l'espace autrefois on bougeait dans tous les sens on planifiait nos week-ends on se déplaçait voilà à fond moi je me rends compte que on nous a demandé de diviser par quatre nos interactions humaines alors le dimanche devait voir je sais pas 500 600 700 personnes du coup maintenant on voit plus personne donc forcément on a bien divisé et donc voilà on est immobilisé la coordonnée de l'espace et immobiliser et du coup c'est certainement une aide pour entrer dans la question du silence parce que le silence justement suppose quelque chose d'un arrêt quelque chose d'une immobilité quelque chose d'une suspension de notre vie donc ça c'est le premier point je pense que le contexte nous aide mais le deuxième point je pense aussi que le contexte nous dessert en même temps parce que cette immobilité cette staticité liée au confinement va de pair avec une augmentation un peu délirante de nos communications sociales moi je reçois un nombre de blagues par whatsapp qui est absolument phénoménal d'ailleurs il paraît que le trafic sur whatsapp a augmenté entre 100 et 200 pour cent les premiers jours de confinement c'est à dire qu'ils ont multiplié par deux ou par trois leurs flux c'est c'est considérable et donc c'est vrai qu'il ya des moments dans la journée où je sens qu'il faut que je décroche de whatsapp de tous les réseaux là pour retrouver quelque chose d'autre sinon finalement ma journée c'est cette succession de tous les de tous les petits petits de là qui passent de tous les messages voilà donc cette période finalement ce contexte en même temps ça nous aide parce qu'on est bloqué dans un endroit et en même temps ça nous dessert parce que ça part dans tous les sens moi je voudrais d'abord vous entretenir de des difficultés du silence je crois qu'il ya deux niveaux de difficultés et puis aussi des résolutions qu'on peut y trouver je crois que la première difficulté c'est une difficulté extérieure pour entrer en silence et bien il faut nous dégager des périodes de temps où l'on éteint toutes les sources de sollicitations que ce soit de l'information que ce soit les coups de fil que ce soit les perturbations le bruit et déjà c'est pas si simple moi ça me rappelle une histoire au séminaire de rome là où j'ai fait mes études on partait en séminaire une, deux, trois fois par an faire une récollection ou une retraite en silence et dans le groupe des séminaristes du séminaire de rome il y avait aussi quelques italiens et alors pour eux le silence c'était pas tout à fait la même définition que nous ce qu'on avait pour les italiens le silence était faire moins de bruit que d'habitude et en particulier c'était surtout surtout ne pas arrêter de parler on arrêtait de parler en public mais on continuait de parler en privé dans des discussions en one to one et finalement en arrivant au séminaire français ils ont fait l'expérience que quand on faisait une retraite en silence c'était plus que simplement baisser d'un ton c'était complètement arrêter de parler complètement aller arrêter toutes les sollicitations extérieures et en fait pour eux c'était pas simple du tout parce qu'en fait ils n'en avaient jamais fait l'expérience alors pour nous non plus c'était pas simple mais il y avait peut-être une habitude du silence extérieur qui était plus fortement prise et il y en avait même un ça c'est vraiment pour l'anecdote qui emportait avec lui ou qu'on aille en retraite un système d'antenne télévision portative qu'il arrivait à régler dans sa chambre de retraite pour récupérer le signal de la télé et quand même sortir du silence en regardant telle ou telle série ou tel ou tel journal télévisé bref en restant en contact avec le monde donc le premier niveau c'est de sortir de tout ce qui fait du bruit à l'extérieur de nous et en fait c'est pas si simple que ça l'exemple de ce de cet ami italien nous instruit beaucoup et en même temps finalement c'est peut-être la chose la plus simple à résoudre si on veut être en silence ben voilà il suffit de poser un acte de volonté et et de libérer notre vie pour un temps qu'on a décidé à l'avance de toutes ces sollicitations qui qui viennent et qui ne sont très bonnes au quotidien mais si on veut créer un espace pour le silence il faut absolument décider de les éteindre complètement voilà de faire cette régulation que nous décidons voilà c'est ce que mes amis italiens apprenaient au séminaire la deuxième chose et ça c'est plus difficile c'est tout ce qui est lié à l'intériorité pourquoi est ce qu'il est si difficile en fait de faire silence pourquoi est ce qu'on éprouve une telle résistance à cette idée c'est que bien souvent le silence extérieur nous révèle en fait qu'à l'intérieur de nous mêmes il ya beaucoup de bruit il ya beaucoup de choses qui se passent au fond de notre coeur souvent à presque à l'insu de nous mêmes en réalité moi je pense à tous ce flux continu de pensée qui nous traverse l'esprit ce flux continu d'émotions qui sont présentes à nous mêmes et que bien souvent dans le bruit du quotidien on entend pas on entend pas plus que cela il ya bien sûr plein de choses qui jaillissent à un moment ou un autre voilà telle réaction spontanée tel tel énervement telle émotion mais en fait au fond de tout ça il ya une espèce de flux continu et incessant de petites pensées de petits jugements de petites appréciations de ce que le réel à travers nous se manifeste voilà et donc ça c'est une première première difficulté c'est que quand on fait silence à l'extérieur on se retrouve avec tout ce bruit à l'intérieur et c'est c'est en fait assez désagréable et assez perturbant et encore ça c'est que le premier niveau intérieur je crois qu'il ya aussi un deuxième niveau intérieur tout un monde plus profond qui est là et que nous ne voyons pas dans la vie de tous les jours mais qui dans le silence se manifeste c'est au fond le monde de toutes nos fragilités de tous nos manques de toutes nos frustrations de tout ce qui est là en nous que nous n'aimons pas toujours et qui tout d'un coup dans le silence nous apparaît comme de manière vraiment très forte ça me rappelle un exemple d'une fille une copine au lycée une camarade de classe qui n'avait pas plus la voix que ça mais qui avait envie d'avancer et du coup je lui avais proposé bah viens un jour avec moi retrouver dans une église d'autres personnes qui prient devant le saint sacrement et et tu pourras poser tes questions à dieu et donc on avait été ensemble prier dans une église avec d'autres personnes voilà devant le saint sacrement et en fait je me souviens qu'elle a pleuré pendant une demi-heure et du coup à la sortie je lui ai demandé mais pourquoi pourquoi tu pleures qu'est ce qui s'est passé elle m'a répondu mais en fait c'est le silence j'ai jamais fait silence dans ma vie et là quand j'ai fait silence d'un coup il ya eu toutes ces choses de moi l'expérience qui est la mienne quand je fais une retraite au début on arrive dans le silence on est content on se dit enfin on est tranquille plus de bruit plus de sollicitations extérieures et puis en même temps au bout d'un jour ou deux on se retrouve vraiment face à soi même et il ya une deuxième épreuve qui est celle de dire bah je vais rester avec ça pendant plusieurs jours en silence c'est pas si simple que ça voilà alors comment dépasser tout ça je crois que le mot clé c'est le mot qui nous permet de dire oui le mot clé pour dépasser la difficulté du silence et donc du bruit à l'intérieur de nous mêmes c'est de dire oui oui au seigneur oui à cette distraction vous voyez par exemple on est on est on est traversé par tout ce flux de pensée on est en train de prier d'essayer d'être en silence et voilà qu'il y a une pensée qui nous traverse et qui et qui nous et qui nous perturbe en fait c'est l'occasion de retourner au silence en disant bah oui ça aussi ça fait partie de moi oui je j'en suis là et oui je retourne vers toi seigneur avec cette pensée que je te présente oui seigneur ça fait partie moi mais oui seigneur je sais que tu es là et je sais que ta présence est plus importante que tout ça et que ça me suffit si au milieu de ma prière au milieu de mon silence voilà qu'une vieille rancœur ressurgit au fond de mon coeur et bien le mot clé c'est de dire bah oui il ya cette rancœur elle fait partie de moi humblement je le reconnais elle fait partie de moi mais oui seigneur tu es là et je crois que que ça vaut bien plus que toutes mes rancœurs et que toutes ces choses bizarres qui habitent mon coeur donc ce mot de oui c'est un mot hyper important que je vous propose de garder pour habiter le silence alors au bout de dix minutes il faut qu'on dise au revoir aux auditeurs de ktho donc je leur dis au revoir et puis je leur souhaite une bonne bonne fin de journée et nous on va pouvoir continuer encore quelques minutes je voudrais conclure à partir de ce mot oui justement la clé du silence c'est de savoir dire oui à qui je suis et à tout ce qui est exactement au fond de moi que ce soit agréable ou désagréable que ce soit une pensée qui me plaise ou une pensée qui me déplaise l'essentiel c'est de pouvoir dire oui et en disant ce oui là de descendre à un niveau plus profond qui est la présence du dieu tout puissant d'amour qui à chaque instant quel que soit l'état de mon coeur m'engendre par la vie baptismale m'engendre par 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 la présence du saint-esprit en moi et si je dis oui à ça en fait je rejoins une présence qui est une présence perpétuelle au fond de moi la présence réelle du seigneur nous on est souvent l'absence réelle parce que voilà on est distrait par toutes les choses extérieures mais au fond finalement toutes les choses intérieures aussi mais mais si je dis oui alors je rentre dans une présence qui n'est plus seulement celle de ma volonté mais celle de la sienne la volonté de dieu en moi qui est une volonté d'amour qui m'engendre qui continue sans cesse de 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 me de me faire et de me façonner et demain en fait l'annonciation une grande fête si peut-être que noël c'est la grande fête où dieu manifeste son oeuvre et sa proximité parmi nous l'annonciation c'est une grande fête aussi plus discrète mais qui est celle où on fait que la vierge marie par son oui a permis que tout cela se réalise la vierge marie elle se met à la disposition du seigneur parce qu'elle est une femme d'écoute parce qu'elle est une femme qui se laisse rejoindre en profondeur par le silence de dieu et que au fond du silence elle entend la voix de l'ange et dans l'annonciation il n'y a rien qui nous dit qu'elle a vu l'ange alors que zacharie le chapitre d'avant quelques versets auparavant zacharie aussi l'apparition de l'ange la présence de l'ange et en fait il est tout perturbé parce qu'il voit et du coup il a du mal à se rendre disponible et à dire oui alors que la vierge marie c'est à cette parole la parole que l'ange lui dit tu es béni entre toutes les femmes qu'elle est toute troublée mais mais si elle n'est pas dans la vision mais dans l'écoute c'est qu'en réalité elle est capable d'être dans le silence et d'être dans la présence de quelqu'un qui lui dit autre chose qui lui permet de se déplacer elle est présente à la présence de dieu en elle et du coup elle peut faire la volonté de dieu alors nous tant de fois on est dans l'action on est dans le bruit on est dans la réaction la réaction aux événements de la vie à l'actualité la réaction à nos émotions la réaction à ce que nous vivons en profondeur oui mais est ce que nous ne pouvons pas descendre et c'est la grâce de la fête de demain dans la vérité d'un silence plus profond qui est le silence où je ne fais rien qui est le silence où je dis oui à tout ce que je suis pour que la volonté de dieu puisse m'être manifestée qu'ainsi je puisse la réaliser alors je vous souhaite à tous une super fête de l'annonciation demain une fête pour faire l'expérience à l'intérieur de ce confinement de donner chaque jour un temps de vrai silence et de plus avoir peur de tout ce qui s'y passe parce que si vous dites oui avec la vierge marie oui à ce que je suis oui à ce que ce qui se passe en moi et bien vous descendez plus profondément à la présence de dieu qui est là et qui vous donne du coup d'être en profondeur et de pouvoir réussir votre vie tout simplement donc de la vierge marie qui est le oui à l'intérieur duquel notre oui peut aussi être prononcé je souhaite à tous une bonne soirée une bonne fin de journée profitez du soleil sortez la tête par la fenêtre regardez tout ça et puis dites ouais que la vie est belle que la vie est bonne merci seigneur pour tout ça et moi je vous bénis tous je vous dis à demain pour un nouveau live avec un autre padré c'est vraiment la joie de vous retrouver tous les jours à bientôt